Visiter la petite France en moins de dix minutes ne vous permettra pas de la découvrir en totalité. Mais vous pourrez apprécier son ambiance si particulière, liée à la puissance de son architecture, au charme de ses maisons si anciennes et à l'omniprésence de l'eau. Les ponts couverts sont trois, nés avec d'épais toits de bois, en 1230-1250, sur les quatre bras de l'île, la rivière qui entoure Strasbourg et se jette dans le Rhin. Cinq hautes tours carrées crénelées animaient les ponts, qui seront bientôt reconstruits en pierre et garnis de herses de fer en 1570. Ils étaient destinés à protéger la ville des invasions régulières de ses voisins de l'Est. Les toits seront retirés en 1784. La Malsentum sera détruite dans un incendie. Les quatre autres tours serviront de prison jusqu'en 1823. Après cette traversée au pas de course, vite un petit arrêt à la Birchtoube qui s'ouvre au coin de la rue. Le quartier des Moulins était peuplé de meuniers, comme son nom l'indique. Le territoire était pauvre et plutôt malfamé au Moyen-Âge. On y trouvait les bourreaux, des prostituées, mais aussi des pêcheurs. Du fait de cette pauvreté, les maisons étaient construites en bois et c'est ce qui donne aujourd'hui son aspect particulier au quartier. La rue du Bain aux Plantes fait partie du quartier des Tanneurs. La maison des Tanneurs, qui date de 1572, est maintenant devenue la maison de la Choucroute. Changement d'ambiance. Mais elle n'est pas la seule à rescaper. On reconnaît les anciennes tanneries à leur grenier ventilé qui servait au séchage des pots. L'odeur devait être féroce. D'un côté, le pont des Moulins, avec sa vue sur le petit canal. De l'autre, la placette Benjamin Zix, avec l'église méthodiste du temple de Sion, construite en 1882 dans le style néo-roman. C'est l'heure de la pause repas, dans une ambiance joyeuse et une douce chaleur. On en profite pour admirer les jolies maisons, presque toutes transformées en hôtel ou restaurant. Depuis la place Zix, on rejoint le quai de l'écluse A, qui ne se franchit que dans un seul sens, vers l'aval. Il est bordé de belles demeures et on peut suivre le quai jusqu'au centre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La passerelle des Moulins On la mentionne dans les archives depuis 1867. La passerelle des Moulins Elle nous ramène à la place des Moulins et au pont Saint-Martin, avec vue sur une construction atypique dans le quartier. Cet ancien moulin du XVIIe siècle abrita les Glacières de Strasbourg de 1897 à 1990. Une usine de froid artificielle avec des machines de la société Kyrie. Ils sont aujourd'hui reconvertis en un hôtel 5 étoiles, le régent Petite France. L'ensemble des machines et de leurs annexes est protégé par un classement au monument historique depuis le 29 septembre 1993. Là en face, la route du retour qui passe par les quais. Le pont au faisan est un ancien pont en bois du XIVe siècle, remplacé en 1854 par un premier pont mobile, pour faire passer piétons et bateaux de marchandises, qui est modifié encore en 1869 en pont-levis, puis remplacé en 1888 par ce modèle en acier et en bois, rénové et amélioré encore en 1999 avec un dispositif de fonctionnement hydraulique. Les bateaux-mouches ont remplacé les bateaux de marchandises depuis longtemps. Mais encore un dernier détour pour emprunter le passage Jean-Frank Hauser, qui traverse le barrage Vauban. Face au progrès de l'artillerie et des techniques de combat, les ponts couverts ne permettaient plus de défendre correctement le sud de la ville, lors des guerres du XVIIe siècle. On décida donc d'édifier à quelques mètres en amont, une nouvelle construction capable de faire face aux nouvelles contraintes de la guerre moderne. Le barrage fut construit en 1681 jusqu'en 1688 sur des plans de Vauban. Baptisé la Grande Écluse, le barrage était censé, en cas d'attaque, obstruer ses arches par fermeture des vannes, faire monter le niveau de la rivière Île et inonder tous les terrains situés au sud de la cité et donc les rendre infranchissables par l'ennemi. Aujourd'hui, ce couloir relie les deux rives de l'île. Il comporte trois ponts-levis. On peut accéder au toit du barrage qui fait office de terrasse et offre une vue panoramique sur les ponts couverts et sur la cathédrale. Dans ce passage sont exposés des statues et des moulages au plâtre provenant de la cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada